Hello tout le monde, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une petite vidéo sur mes conseils pour arrêter de se lisser les cheveux et retrouver du coup sa vraie nature de cheveux si elle est bouclée, frisée ou crépue et du coup pour booster la pousse. Premier conseil, donc si on le veut, je pense qu'il faut vraiment arrêter de se lisser les cheveux parce qu'à chaque fois que vous allez vous lisser les cheveux, vous allez retourner à la case départ au niveau du coup de vos racines. Ce qui fait que vous auriez beau prendre soin de vos cheveux, de vos racines plutôt si vous repassez les plaques dessus, le sèche-cheveux pour ensuite les lisser vous retournez à chaque fois à la case départ donc je pense que c'est vraiment important de complètement arrêter de se lisser les cheveux Si on a beaucoup de repousse et que les longueurs pointes sont lisses et qu'on ne veut pas couper, vous avez plusieurs techniques qui existent notamment les twist out, les braid out, les band to knot out etc donc je vous mettrai le lien par exemple, je vous mettrai la fiche ici du twist out que j'ai déjà fait si vous ne voulez pas couper, ça va vous permettre d'uniformiser le tout et du coup on verra beaucoup moins la démarcation entre les deux textures de cheveux Deuxième cas, c'est si vous avez peu de repousse dans ces cas-là, vous pouvez très bien au lieu de lisser à chaque fois vos racines de faire des coiffures en fait plaquées donc vous pouvez mettre un peu de gel comme ça et avec une brosse en poil de sanglier venir tirer un petit peu ici pour en fait uniformiser le tout Deuxième conseil, je vous conseille de faire des challenges pour vous motiver vous forcez en fait à être régulière moi j'avais fait par exemple un challenge au niveau des poudres ayurvédiques l'année dernière, du coup j'avais fait ça pendant 3 mois je pense que c'est vraiment intéressant de vous faire des challenges ça va vous forcer en fait à garder une routine pendant 3 mois par exemple et à vraiment observer vos cheveux à vraiment, il va falloir écouter vos cheveux en fait dans ces moments-là écouter vos cheveux pendant un laps de temps pendant un laps de temps que vous aurez défini vous-même et du coup je pense que vous serez beaucoup plus à même de voir une pousse de vos cheveux à ce moment-là conseil numéro 3 alors c'est un conseil mais en même temps c'est vraiment un conseil faudrait voir je vais quand même le dire mais moi j'ai jamais testé donc je vous préviens donc c'est les compléments alimentaires il en existe de toutes, toutes, toutes sortes sur le marché donc si vous voulez vous diriger vers ça je vous conseille vraiment en tout cas de bien, bien, bien vous renseigner je vais rejoindre mon quatrième conseil donc il s'agit en fait d'un guide pour débuter dans le naturel c'est le guide du labo de Sium Sium donc c'est un guide, un e-book en fait complètement gratuit qu'une blogueuse donc Sium Sium a mis en fait en ligne la seule condition pour y accéder c'est qu'il faut du coup suivre son blog mais franchement vu toutes les informations qui le regorgent je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'oeil et même pour moi ça me sert encore donc je vous mettrai le lien de son blog et du guide en question dans la barre d'infos Conseil numéro 5, alors c'est peut-être tout bête mais il va simplement s'agir en fait d'apprendre à s'aimer et à aimer prendre soin de ses cheveux alors je dis ça parce que c'est pas forcément simple au départ on est peut-être énervé parce que nos cheveux ne poussent pas assez vite à notre goût on n'arrive pas à faire comme on veut ils réagissent pas comme on le souhaite donc du coup on est là, on est un petit peu on est un peu énervé contre ses cheveux mais ce n'est pas leur faute je vous rappelle d'essayer en fait d'apprendre à prendre soin de vos cheveux et d'apprendre à aimer vos cheveux pas simplement que vous motiver et si ça fait du bien vos cheveux ils réagiront, ils vous remercieront Conseil numéro 6 je vous conseille aussi d'arrêter tout traitement chimique quand vous êtes en transition notamment vos cheveux du coup vous essayez de récupérer votre vraie nature de cheveux donc il ne faut pas aller chercher à faire des colorations ou alors d'autres lissages encore il faut savoir en fait ce que vous voulez soit vous voulez arrêter le lissage et du coup retrouver votre texture de cheveux ou alors vous voulez continuer dans le lissage dans les colorations chimiques etc encore une fois je ne blâme personne chacun fait comme il veut mais si vous voulez arrêter vraiment tout ça il ne faut pas arrêter pendant deux jours, pendant une semaine et ensuite aller faire une coloration chimique chez le coiffeur ça n'a pas de sens Conseil numéro 7 et bien c'est tout simple mais c'est d'être patiente c'est hyper important c'est long, c'est pénible je suis d'accord avec vous, c'est relou on a envie que ça pousse on a envie, voilà, surtout vu les vidéos qu'on voit les photos qu'on voit des filles on se dit mais moi aussi, moi aussi, je veux, je veux sauf que vos cheveux pour l'instant ils ne sont pas aptes donc il va falloir en fait apprendre à être patiente et le fait d'aimer vos cheveux, de prendre soin d'eux de vous faire des challenges, tout ça ça va vous motiver et ça va les motiver aussi du coup à pousser et en bonne santé personnellement je sais que j'avais gardé ma motivation moi quand j'étais en transition à regarder des vidéos je regardais, je regardais, je me disais ah bientôt ça sera à moi, allez, courage, courage ça me donnait envie de m'occuper de mes cheveux en fait huitième conseil, il faut utiliser bien entendu au maximum des produits clean je pense que c'est vraiment important de se diriger vers des marques avec des compositions clean c'est à dire pas de sulfate pour les shampoings pas de silicone, pas de parabènes pour les après shampoings ou masques et voilà, vous avez plein plein d'ingrédients dans votre frigo qui vous servent, qui pourront vous servir pour ça notamment le les yaourts le miel et enfin mon dernier conseil c'est les massages du cuir chevelu donc là c'est un petit conseil que je vous donne mais encore une fois moi je ne suis pas la plus assidue donc voilà néanmoins je sais que ça fait énormément de bien à vos cheveux ça fait énormément de bien à votre cuir chevelu voilà les filles c'était mes petits conseils pour arrêter le lissage et pour booster la pousse de vos cheveux j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao kalash aussi enfin voilà j'écoute toute leur musique en fait question numéro 13 quel âge as-tu ? j'ai 20 ans et j'aurai 21 ans le 30 juillet j'aurai 21 ans